On fait le coucou, il y a les deux micros, tu marches ? Oui, les deux micros marches, oui, oui. Ah oui, ça marche ? Ça marche, oui, on t'entend. Au fond, on t'entend plus. Au fond, on t'entend pas ? Si, si, on t'entend. Là ? Pas trop ? Non, et qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'on t'entend ? Alors, on va monter le volume, mais ce qu'il y a, c'est que ça l'a. Mais on peut aussi, on peut l'entendre. On t'entend bien le bruit. Merci, Oshka. Bon, voilà, je vois qu'on n'entend pas. Vas-y, parle, nourrit. Parle, nourrit. On t'entend. Ok. Bon, ben, bienvenue à toutes et à tous à la boutique. C'est un plaisir de voir autant de monde venir nous rendre visite dimanche après-midi. Alors, en général, on fait des rencontres régulières à la boutique, mais c'est en semaine. Puis pour là, pour nourrit, on a fait une dérogation. C'était important pour elle que ce soit. Je ne sais pas. C'était trop sympa, évidemment. C'était trop dimanche sympa. Et donc, nous, nous sommes éditeurs DVD. On est également une boutique DVD qui existe depuis une quinzaine d'années. Et régulièrement, on fait venir des réalisateurs, des critiques. Et nourrit, ça fait la troisième fois que tu viens à la boutique. Tu étais venu pour Poétique du cerveau et pour signer. Donc, voilà, on se retrouve pour le DVD qui sort, le DVD de ton film qui sort, qui s'appelle « Des mots qui restent », qui est sorti en salle et qui sort maintenant en DVD. Vous pouvez trouver ici. Donc, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, de ça. Et puis, tout le monde connaît nourrit ici. Mais bon, je fais quand même un petit rappel très rapide pour dire que tu es une cinéaste, que tu as réalisé une quinzaine... Non, pourquoi tu souris quand je dis cinéaste ? Non, c'est très bien, mais je suis content que tu le comprires. Tu le comprires, oui. C'est moi, je ne suis pas toujours sûre. Je n'étais pas toujours sûre de cette affaire-là. Alors, moi, je t'avais fait parler, parce que quand j'ai des invités, je leur fais parler d'où leur vient leur passion pour le cinéma. Et toi, tu nous rappelais ce souvenir-là de ton père qui était photographe, un photographe important en Israël. Et de toi, tes souvenirs d'enfant où tu allais dans le labo photo. Et ce moment-là de la révélation de la photo, qui était un moment important pour toi. Très jeune, déjà, tu l'accompagnais. Et il y avait quelque chose où... Il y avait presque une superstition comme ça à bien mettre tes doigts sur les quatre coins de l'image. Ça te dit quelque chose, ça ? Tu t'en rappelles encore ? Comme tu dis, c'était la révélation. Voilà, c'était la révélation. Donc, on ne dit pas révélateur pour... Si, si, le révélateur, c'est une vraie révélation. Et en effet, je pensais que si je n'ai pas, d'un ordre précis, la petite pincette sur les quatre coins, l'image ne va pas sortir. C'est-à-dire que c'était absolument un rituel. Elle a des chances de ne pas sortir si tu laisses trop longtemps... Oui, mais après, c'était mon père qui est venu et qui j'étais. C'était le moment. Et il a jeté ça dans l'autre. Qui étaient les fixateurs. Exactement, oui, tout à fait. Mais tout ça, tu as... On fait de grands sauts dans ton histoire, mais tu as fait l'IDEC. Tu as fait l'IDEC presque par hasard, l'IDEC de la FEMIS, presque par hasard. Et tu es devenue la première directrice de la photographie, comme on disait, chef opératrice. Voilà, femme. 4532, c'est mon numéro de... D'accord. C'est-à-dire... Tu as la mémoire des chiffres. Non, j'ai dit que je suis... J'ai la carte numéro 4532. Ça veut dire qu'avant moi, dans toute l'histoire du cinéma français, il y avait 4531 hommes qui étaient chefs opératrice. D'accord. Oui, mais aujourd'hui, on entend encore différemment. Mais ça a changé quand même un peu. Donc, chef opératrice pour des... Alors, moi, je t'ai fait sélectionner des films, mais tu as mis des films dans lesquels tu as fait l'image, le cadre. Donc, on parle d'Anes Varda, La Lumière, on parle d'Anes Varda, on parle de René Alliot, de Jacques Doyon, d'Amos Guitaï. Donc, ça, c'est dans le bon ordre. Pas dans le bon ordre, mais c'est... Voilà. Et ça, ce travail-là, et de les voir travailler peu, ça te formait déjà en tant que réalisatrice que l'atma. Tu as appris beaucoup de choses avec... Je crois que j'ai appris surtout tout ce que je ne veux pas faire. D'accord. Cette année, ok. Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que ce n'est pas vrai, ce que je suis en train de dire. Parce qu'évidemment, j'ai appris beaucoup de choses. Mais je suis allée dans une direction qui a l'air de ne pas être du cinéma. Pourtant, moi, je crois que c'est du cinéma. Et pourtant, dans mes films. Ah, ben, je confirme. Oui, oui, mais sûr, c'est du cinéma. Tu as l'air d'en douter un peu. Non, mais c'est-à-dire que c'est fait très minimaliste. Je crois que minimaliste est possible. Mais tu n'as jamais pensé être réalisatrice. Ça, c'est aussi par hasard. Oui. Ça, vraiment, encore, je crois qu'à l'idée que je devais, d'une manière ou d'autre, y arriver. Oui. Même si ce n'était pas hasard, mais devenir réalisatrice, je ne pensais jamais. Ça, ce n'était pas mon rêve du tout. Oui. Mais pas du tout. Oui, alors, comment tu y es tombée, alors, dans la réalisation ? C'est parce que, comme chef opératrice, on a commencé à dire, à lever la vidéo et tout ça, qu'on ne me donne plus d'assistant. Alors, je ne vais pas commencer maintenant à moi, à porter les caméras, etc., et travailler sans l'assistant. Et donc, j'ai compris que je dois changer de métier. Et comme je ne sais rien faire, à part, j'ai dit, bon, je peux faire, au début, j'ai fait les deux à la fois, j'ai dit, bon, je continue à faire l'image, j'ai fait la réalisation en plus, mais ce n'était pas. Et puis, on va me donner l'assistant. Parce que, comme je fais les deux, il y a une place qui est vacante. On me donne l'assistant. Donc, du coup, parce que je ne savais pas rien faire, parce que je n'aurais pas pu faire de film sans assistant, mais je pouvais faire l'image et la réalisation ensemble. Sans lui, mais pas... Tu vas travailler sans assistant. Non, c'est vrai, ça a l'air comme une blague, mais c'est vrai. C'est la manière où j'ai glissé, un peu par hasard, dans la réalisation. On va parler de ton dernier film, mais on va parler de tes films, donc, circoncision, patoslangue, d'une langue à l'autre. Tous ces films-là existent en DVD, heureusement. Langue parlée, langue sacrée, traduire, annonce, poétique du cerveau, signée, yiddish, et enfin, des mots qui restent. Mais avant de parler de tes films-là, et de la langue, et du langage, on est un peu là pour parler de ce film qui parle des langues judéo-arabes, des langues qui disparaissent, pas seulement. Parce qu'il y a Anna qui est là, elle parle de judo espagnol. Alors, il faut que je sois précis. Et il y a les judo-persans aussi, dont on parle dans le film. Mais avant de parler de ça, moi, j'aimerais bien quand même qu'on parle, parce que je t'avais fait choisir certains films, et tu avais choisi des films de Jean-Luc Godard, qui nous a quittés la semaine dernière. Oui, mais il faut quand même dire que j'ai fait la liste de films de Godard avant. Oui, bien sûr, c'est ce que je dis, bien sûr. C'était avant qu'on savait qu'il allait mourir. Bien sûr, bien sûr. Ah non, 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 du tout, c'est pas le sélection. Non, c'est pas, maintenant, il est mort. Non, non, pas du tout, même si on le rendra en dommage aussi. Les gens qui sont importants pour nous. Mais quelle est la place de Godard pour toi ? Alors, quel est le premier film de Jean-Luc Godard que tu as vu, déjà ? J'ai l'impression, mais je sais pas, ça doit être quand on s'appelle avec Jean, c'est... C'est à bout de souffle ? Oui, à bout de souffle, non, parce que tout d'un coup, je me rappelle en hébreu, ça s'appelle Ad Kloten et je ne sais pas pourquoi. Je dis qu'il y a bout de souffle. Oui, donc il faut avoir le souffle. Oui, je crois que c'est quand même celui-là. Mais je crois que celui qui m'a impressionné pour toujours, qui est toujours présent, c'est vraiment Pierrot le fou. Je crois que chaque film que je fais, même si ça ne se voit pas, Pierrot le fou est toujours là. Et pourquoi Pierrot le fou, alors ? Je sais pas, je vois des tâches, des couleurs, et puis, je m'appelle Pierrot, je veux dire, elle appelle des tâches. C'est pas Ferdinand ? Non, mais, c'est-à-dire, ces rapports images-langages, c'est... et sont, et sont. Je veux vraiment que c'est le master pour moi, entre les rapports images-son, et s'il y a quelqu'un qui est toujours là pour moi, c'est vraiment le plus au niveau du son. C'est-à-dire, c'est pas au niveau du son, le rapport images-son, mais le son. C'est vraiment absolument incroyable tout ce qu'on a appris par le livre. Et si un ingénieur du son me dit, ah, on coupe, il y a un avion, je peux dire, et alors ? C'est-à-dire, il y aura... Et que quand il y a... Bon, je ne fais pas, mais en fait, je me rappelle avec Anna Carina, qui est là, et qu'il y a le flipper et tout ça, et qu'il y a les bruits, on n'attend pas ce qu'elle dit, et c'est fait exprès, c'est-à-dire, il fait exprès, c'est comme sur la peinture, je ne sais pas, de... de Lucien Freud, par exemple, il va mettre la ligne, la couleur dessus, sur Bacon, hein ? Il y a la chance, et puis Tchâtre, hein ? Et en fait, c'est des portraits Bacon, quoi. C'est-à-dire, c'est... Il s'approprie complètement les œuvres des autres, il en fait son miel, et c'est quelqu'un, en plus, qui a son langage, justement, un langage très visuel, un langage des couleurs, des couleurs primaires, dans Piron Lefou, là. Oui. C'est très fort, hein, quand même, dans son... Oui, oui, mais justement, avec... Tu as dit que dans le... Dans le DVD, il y a un bonus, il y a une partie avec Nadav Lapid, hein ? Oui, 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 oui. Et alors, Nadav parle de la tache rose qu'il y a derrière quelqu'un. Donc, bon, je crois que si Nadav parle de la tache rose, c'est à propos de la couleur bleue et rouge, comme ça, chez Godard, c'est-à-dire que s'il peut commencer à me parler de mon film en parlant d'une tache rose qu'il y a derrière Lynn Amsalen, etc. Oui, oui, alors, parce qu'il faut aussi dire que dans ton film, il n'y a pas seulement ton film, il y a des... Quand ton film est sorti en salle, il était accompagné régulièrement de... de débats à l'issue des projections, avec des intervenants, Nadav, qui est cinéaste, mais des psychanalystes également. Anna et Jonas, ce n'était pas seulement dans le film, mais ils étaient aussi dans les débats. Mais ils ne sont pas dans... Ils ne sont pas dans le... Oui, mais ils sont dans le film. Oui, c'est ça, je dis, eux, ils sont dans le film. Ils sont dans le film, voilà. Mais il y a... Oui, c'est ça, dans le film, il y a une partie qui est très drôle. À la fin, si vous regardez les bonus à la fin, il y a toute une discussion avec Eric Laurent, le psychanalyste, sur la courgette, qui est très... Qui revient à plusieurs reprises dans le film. Oui, c'est-à-dire qu'il y a deux personnes, au début, qui ont comme mot d'enfance, la courgette, Fernand et Nauri. Et c'est drôle. Ça revient à toucher quelqu'un d'autre après la courgette. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Oui, mais il y a plusieurs, et en plus, c'est à cause de ça que je parle avec Eric Laurent, de la courgette, qu'il a prétendu que c'est les juifs de Pâques, qu'en bref... Oui, il faut voir le bonus. Qu'est-ce que tu le comptes ? Tu le comptes ? Un petit bout de bonheur ? On passe un petit bout, un petit extrait d'Adiolangage, au début, pour avoir quelques images. Alors, l'idée, c'est qu'on discute, préparez-vous vos questions, parce que l'idée, c'est que nous, voilà, on discute tous ensemble, et puis ça sera entrecoupé de quelques extraits. On passera un extrait, donc des mots qui restent, et le début du film aussi. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, il faut juste que là, il y ait un délègue. Non, reste là, reste là. Bon, un petit bout. Tout court, hein ? Il a fait de nous des humils. Sous-titrage ST' 501 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 C'est sympa, non ? Ça va. En fait, je pense qu'il appelle « Adieu au langage ». Bon, il appelle « Adieu au langage », mais c'est « Adieu au langage ». Donc, je me suis dit que « Adieu au langage », mon film commence un peu pareil, non ? Alors oui, on peut faire le sourd directement, mais… Il commence par Dieu ? Oui, par l'étragramme, oui, tout à fait. Il s'appelle « Godard ». Voilà, il s'appelle « Godard », pour rien. « Godard ». Non, mais ce qui… Moi, je n'ai pas ça, hein ? Je n'ai pas « God » dans mon nom. Non, 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 mais ce n'est pas obligé, non. Mais il y a « Art », « Vivre ». Oui, voilà. Non, mais par rapport à ce qu'on a vu, je trouve, le début d'Adieu au langage, alors c'est vraiment « Godard », c'est son avant-dernier film, dans ses derniers films. Je trouve que c'est quand même intéressant la façon dont il utilise le numérique. Le son, déjà, tu parlais du son, les différents registres sonores, les différences de son… Une gère comme ça à l'école. Oui, c'est assez important. Et puis la façon dont il s'empare de cet outil numérique et qu'il en fait tout de suite, il est presque de la peinture, quoi. C'est presque de la peinture impressionniste. Il y a quand même comme ça, jusqu'au bout, une sorte de jeunesse et de joie, et de comment je prends ce matériau-là, cinéma, et comment j'essaie d'en faire quelque chose. Moi, je suis toujours assez bluffé, même si ce n'est pas ma période préférée, mais par la jeunesse jusqu'au bout de son cinéma, quoi, ou l'inventivité. Il faut le chercher, il faut le chercher. Il y a toujours, toujours, même jusqu'au bout, il y avait toujours une ou deux idées qu'on me dit « Ah, comment j'ai… » C'est évident, comment je n'ai pas pensé avant. Et il faut dire, je vais juste dire que je l'ai rencontrée. Il m'a montré, c'était à l'époque, il m'a montré les films. Il était au montage de films ici et ailleurs. Ok. Et il m'a montré, j'étais peut-être la première à les voir, parce que ce n'était pas encore… Mais je crois qu'il était très… par hasard, j'étais là et tout ça. Il était très content de le montrer à une israélienne, que c'est la première personne qui voit les films, parce que ce n'était vraiment pas encore fini. Il m'a dit « Tu es la première ». Et après, il fallait dire que… Ce que j'en pense, mais… C'était… voilà, le deuxième… Parce qu'il a tourné tout ça avant, et après, il a fait le deuxième degré. C'est-à-dire qu'il y avait le matériel qu'il a tourné au premier degré dans les camps palestiniens, etc. Et après, c'était en fait une sorte de base à partir de laquelle il va déconstruire le… voilà. Toi, tu aurais aimé travailler avec lui ou ça ne s'est pas fait ? Non, 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 pas du tout. Je n'aurais pas du tout aimé travailler avec lui. Je crois qu'il était vraiment… qu'il pouvait être parfois très pervers avec son équipe. Peut-être pas avec les femmes. Je crois qu'il n'aurait pas osé faire avec les femmes chefs-opérateurs ce qu'il a fait avec les hommes. Mais je ne sais pas quelque part. Pour un film, je sais qu'il y a un film, il a demandé à deux chefs-opérateurs de travailler avec lui. Et il les a payés, la somme des chefs-opérateurs. Il voit maintenant, débrouillez-vous sans assistant, justement. Qui va être l'assistant de qui ? Et comment ils vont se débrouiller ? Puisqu'ils étaient payés tous les deux comme chef-opérateur. Mais maintenant, vous vous débrouillez sans assistant. Et qui fait quel jour ? Etc. Je crois que c'était pas mal pervers, hein ? Oui, à peu près je perdais ça. Mais il était quand même, je veux dire, c'est pour moi vraiment, vraiment… Ah mais oui, je pense qu'il existe toujours quand on fait des films. Alors, on en vient à tes films. Donc, je… voilà, les titres tout à l'heure. Il y a quand même quelque chose qu'on… Il y a plus qu'un fil conducteur quand même dans tes films. Cette question de la langue et du langage que tu déclines, que tu… une sorte de variation. La dernière fois que tu étais venu, c'était pour signer. Donc, la langue des signes. Et tu y avais trouvé des… toutes petites langues des signes locales. Moi, j'apprenais une foultitude de choses. Voilà. Et on voyait que ces langues étaient très fragiles. Et que ces langues, parfois, n'existaient plus, mouraient. Qu'est-ce qui fait que tu passes de signer et après yiddish à des mots qui restent ? Parce que là, tu n'es pas… C'est une bonne… C'est une bonne… Parce que des signés… Pour passer de signer à yiddish, c'était vraiment… Parce que sur signer, on a dit… Sur les langues de signer, qu'ils n'ont pas… qu'ils n'ont pas de… De grammaire. Que ce sont d'abord… Que ce ne sont pas de vraies langues. Que ce ne sont pas de langues et qu'ils n'ont pas de grammaire. Donc, ça venait vraiment après pour montrer que yiddish, c'est une langue, qu'elle a de grammaire et qu'elle a même une poésie extraordinaire. Et puis, il y a eu un mouvement d'avant-garde. C'est des choses incroyables. Donc, j'ai montré yiddish, pas comme on s'entend. Oui. Parce que c'était pas… Parce que les films montrent des poètes qui existaient dans les années 20-30 entre les deux guerres. qui étaient vraiment liés au mouvement d'avant-garde. Tous les poètes qui sont dans les films, c'est des poètes d'avant-garde. Aucun d'eux dit… Ils écrivent toujours yiddish, mais aucun d'eux dit dans ces poèmes qu'il est juif. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas une allusion au judaïsme. Certainement pas au stétel de la vie d'avant. C'est-à-dire, il n'y a aucune allusion de tout ce qu'on connaît de la littérature. Et ce qui était incroyable, c'est qu'il y a de jeunes gens qui sont tombés amoureux. C'est ça ? De cette poésie, de cette poésie, de cette langue. La poésie est la langue. Et dans le film, il n'y a que de jeunes gens dont personne parle. Pour personne, c'est une langue qu'il a tendue à la maison. Celui des mots qui restent, c'est le contraire. Oui, mais ça pourrait faire des films assez tristes sur des langues comme ça qui finissent. Et les portraits, parce que là, dans les mots qui restent, ce sont six portraits. Et c'est un film, j'ai envie de dire, plutôt joyeux. C'est-à-dire qu'on en ressort avec une sorte d'énergie comme ça, ou des gens qui font en sorte, par l'écriture, par le son, de garder ces langues vivantes. Alors, comment tu es arrivée déjà à ces... C'est pas forcément qu'ils gardent la langue. Certaines ont la langue vivante. Mais c'est plutôt que eux, pour moi, c'est ce qui reste vivant en eux pour en faire autre chose. C'est ça qui était que je trouve que... Oui, c'était ça le sujet. C'est-à-dire que la langue, même si on ne la parle pas, elle reste, elle agit et on fait autre chose avec. Mais dans ces langues judéo-espagnoles, judéo-arabes, judéo-persanes, qu'est-ce qui fait que tu es attirée, d'un coup, par ces langues-là ? La lettre, la lettre. C'est-à-dire que c'est vraiment par la lettre. C'est yudish, c'est une langue alémanique qui s'écrit en lettres hébraïques. Et je me suis dit, bon, je vais peut-être voir quelques autres langues qui s'écrivent en lettres hébraïques. C'est-à-dire, c'est comme si c'est la lettre, c'est-à-dire comme si la lettre d'Yudish est passée à d'autres langues qui ne sont pas hébraïques. C'est-à-dire qu'on prend la lettre hébraïque, c'est toutes les langues, toutes ces langues, il paraît qu'il y avait 32 langues écrites en lettres hébraïques. Mais alors, il y a quelque chose que je n'ai pas compris, c'est-à-dire que c'est des langues qui étaient parlées oralement et qui ont été fixées de manière écrite avec l'alphabet hébraïque ? Et la raison, elle est simple, parce que les garçons... Oui, c'est dans ce sens-là. Oui, oui, d'accord. Les garçons, que les garçons, allaient à l'école à 3 ans, ils ont appris cette langue-là. Et quand il fallait écrire, transcrire un peu... Ils ont écrit, oui. Oui. Non, non, mais c'est tout, voilà... Non, mais je dis qu'ils ont écrit dans la langue, dans l'alphabet qu'ils connaissaient. C'est-à-dire, c'est comme si toi, tu entends une langue que tu veux transcrire, tu vas l'écrire dans l'alphabet que tu connais. Donc, c'est la même chose. Eux, leur alphabet était l'alphabet hébraïque. Oui, mais il y a beaucoup de dialectes qui ne passent pas par la transcription écrite. Là, j'ai l'impression que la plupart, quand même, passent par une fixation dans l'écriture. Il y a un spécialiste qui est avec nous, là. Et peut-être, si on veut être précis, il va nous expliquer, non ? Juste cette histoire-là. Je te jette le... Non. Et c'est Jonas qui est aussi dans le film. Alors, la question, c'est quoi exactement ? Non, non, c'est sur le fait que ces langues orales soient fixées systématiquement ou pas. Elles ne sont pas complètement fixées. Ce qui est vraiment fixé, en général, ça reste l'hébreu et l'arabéen qui est vraiment appris à l'école juive, mais qui est la seule... Plus proche, pareil. Qui est la seule école à laquelle ont accès les gens jusqu'au 19ème siècle, à peu près. Les communautés juives. Et donc, quand, pour un certain besoin, il y a... On doit passer par la langue vernaculaire. Donc, ou bien pour certains textes, ils vont devoir être lus en famille. Ou bien pour des correspondances entre deux personnes. C'est-à-dire que dès qu'on n'est pas vraiment dans un format qui attend à ce qu'on passe par la langue sacrée ou la langue très littéraire, etc. À ce moment-là, on utilise la langue vernaculaire qu'on note avec un orthographe qui n'est pas complètement fixé, d'ailleurs. C'est assez phonétique. Mais on va noter ces langues-là avec l'arabé qu'on connaît. C'est une sorte de réflexe. C'est un peu ce que font aujourd'hui beaucoup de gens qui parlent des langues qu'ils ne savent pas écrire sur les réseaux sociaux. On va les écrire avec l'arabé latin, puisque c'est un réflexe et que c'est simple. Je voulais dire que dans mon cas, qu'ils ne savaient pas, je n'étais pas dans une école. Peut-être on peut... Excusez-moi. Peut-être on pouvait laisser... On pouvait peut-être laisser asseoir... Michel, tu veux bien ? Michel. Non, parce que je vois... Je m'excuse, mais je vois déjà plus... Ah, voilà. Non, non. Juste, je pense... Pour les lettres, moi qui ne connaissais pas les lettres hébraïques, parce que je n'étais pas allé dans... Je n'étais pas un garçon qui est à l'école où on apprenait cet alphabet-là, j'ai dû passer par l'écriture phonétique dans ce livre que j'ai traduit, parce que je ne pouvais pas avoir un autre accès que le caractère phonétique, qui m'ont amené à la langue orale. C'est par ce biais-là. Donc on passe par une façon d'écrire. Quand on est complètement étranger comme moi, on passe par la langue phonétique. Et tu as trouvé cette femme formidable, qui connaissait qu'elle était en anglaise, qui ne connaissait pas la langue, qui a donc transcrit les histoires des femmes avant... Si c'est dans les années 30, non ? Oui. Et elle les a transcrits en phonétique, ce qui fait qu'ils sont arrivés jusqu'à là. Alors présente peut-être Alain Amnilouplus, parce que ceux qui sont au fond ne la voient pas, et donc qui... vous êtes interprète, c'est ça ? Écrivaine ? Oui, je suis psychanalyste. Non, peut-être Anna, je préfère qu'Anna se présente. Alors présente, oui, parce que... Si vous voulez, voilà, j'étais pendant très longtemps interprète de simultané. Après, au bout d'un moment, j'ai eu une formation de psychanalyste et je suis devenu psychanalyste. Voilà. C'était un changement dans ma vie. Mais bon, je me suis donc beaucoup occupée de traductions orales et écrites pendant quelques années. Et là, c'était la... Ma rencontre avec cette écrivaine anglaise, c'était deux étrangères, puisque pour moi tout ça c'était interdit. Elle était anglaise, elle savait rien. Donc j'ai lu son écriture des femmes, des blanchisseuses illettrées qui racontaient des contes dans une langue qu'elle ne comprenait pas mais qu'elle a transcrite phonétiquement. Moi, j'ai lu le phonétique et j'ai retrouvé la langue de ma mère. Vous voyez ? C'est extraordinaire. Mais tu ne dis pas que tu es aussi spécialiste de contrôle ? Oui. Tu as dit que c'est quand même... Je ne peux pas fermer parce que sinon on va avoir trop chaud. Donc c'est pour ça qu'on crée un petit courant d'air, je suis désolé. Donc là, vous avez déjà découvert deux portraits qui sont dans ton film. Comment est-ce que tu as choisi ces gens-là que tu as décidé de faire intervenir dans ton film ? D'abord, il y a Anna que je connais depuis toujours, à peu près. Depuis 40 ans, non ? Oui, voilà, 40. Quelque chose comme ça. Non, oui, que je connaissais aussi parce qu'on allait au cours de Talmud chez Marc-Alain Wackney. Pareil, peut-être 40 ans ou 30, je ne sais pas quand. Et Anna que je connaissais toujours. D'accord. Pas toujours, mais parce que qu'elle fait, c'est parce que je me suis intéressée à sa poésie. À Sound Poetry. Sound Poetry, voilà. C'est assez étonnant. Oui. Donc, j'avais déjà trois. Après, quand je suis arrivée à toi, on m'a dit qu'un spécialiste, c'est un élève à toi qui m'a dit oui, il faut que tu vois absolument Jonas, parce qu'il parle de judo arabe, il est génial et tout ça. C'est un élève à toi ? Vous enseignez à l'anglais, c'est ça ? Non, elle n'est pas ça, elle est à l'anglais. Et Lynn, on m'a dit que c'est une qui parle haketiah, qu'il y a très très peu de gens. Je ne sais pas combien il existe dans le monde qui parle cette langue. Allez, c'est assez incroyable ce premier portrait parce qu'elle parle haketiah. Elle est d'origine, je ne sais pas si c'est mes fiches, mais c'est très beau de la voix. C'est une langue du nord du Maroc. Du nord du Maroc, mais on la voit s'exprimer en haketiah, c'est ça ? Haketiah. Et on a l'impression qu'elle signe avec ses mains, parce qu'elle est très expressive. Raconte-nous peut-être ton expérience de tournée. Comment est-ce que vous avez tourné son portrait ? Non, tout ce que je t'ai raconté tout à l'heure. En off, oui. En off, donc c'est toujours ça. On parle en off et après ils veulent que ça soit un in. Et après, nous on ne sait pas comment maintenant on va s'en sortir. Mais tout ce que j'ai dit que j'ai fait avant de faire ce qu'on voit dans le film en haketiah, et elle a parlé en français. Donc elle a parlé, c'était très bien. Et elle a dit, comme c'était derrière elle, elle a fini et tout ça, elle a dit « Mais si tu veux, je peux te raconter ça en haketiah ». Ce qu'elle n'a pas dit avant. Parce qu'avant, elle m'a raconté certainement pas la même chose, mais autrement en haketiah. Mais si on aurait pris les deux plans et on aurait laissé en muet, la langue du corps n'est pas du tout la même. Et c'est en effet, quand tu la vois, on dirait qu'elle parle la langue du signe. Ce qui n'est pas le cas quand elle parle en français. Et on voit, c'est vraiment... On a vraiment l'impression que le mouvement de... Il y a quelqu'un qui... Et... Non, parce qu'on n'a plus habitué de cette sonnerie-là. Cette sonnerie-là, oui. S'il y a des questions, déjà, pour des gens qui ont vu le film... Qu'est-ce que vous nous dites ? Qu'est-ce que vous dites ? Qu'est-ce que vous dites ? Qu'est-ce que vous dites ? Rien, rien. Peut-être pour donner ma place à un ami qui ne te connaît pas et qui est un peu âgé, voilà. De toute façon, on va discuter encore un bon quart d'heure et après on va dédiquer... Oui, on peut le faire, on peut le faire, non. Je veux quand même que tu nous parles... Il y a six portraits comme ça qui se succèdent. Il y a quand même un dispositif. Parle-nous quand même de ton dispositif. C'est-à-dire que la personne est présentée d'eau. En deuxième plan, il y a une fenêtre. Elle prononce certains mots dans le dialecte. Il y a quand même quelque chose comme ça qui est séquencé, où tu vas échanger avec elle. Après, on se rend compte que la langue est évidemment liée à une histoire personnelle. Donc il y a des photos, il y a des souvenirs. Donc tout ça revient. Et à la fin, il y a toujours quelque chose que nous... Mais non, mais je n'ai pas tout dit. Mais c'est ton dispositif qui est passionnant, moi, que je trouve... Comment est-ce qu'on s'ouvre à une langue ? Comment on essaie de l'approcher ? Parle-nous peut-être de ça. Comment tu mets en place ça ? Et comment tu mets en condition, presque, la personne que tu intervenais ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et non, mais je veux dire. Ce n'est pas... Peut-être que je ne sais pas. C'est-à-dire, ce que j'aime beaucoup, c'est que tu as décrit, en fait, comme la musique... Justement, c'est comme une sorte de partition que tu as. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il se répète comme ça, comme un sujet en variation. Mais en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que tu l'as décrit. Après, après, oui, après, les gens, justement, ils étaient des dos, ils regardaient vers le passé ou l'avenir. Et moi, je regardais derrière eux, c'est qu'ils regardent. Mais parce que j'avais le sentiment que pour dire les mots de l'enfance, j'avais envie de sentir qu'ils sont en train d'avoir l'impression qu'ils sont en train de se rappeler de ces mots-là. Ce que je trouve toujours assez bouleversant, c'est que tu parles d'une langue, mais en fait, on parle d'histoire, d'histoire personnelle, d'histoire familiale, de la grande histoire aussi. Parce que c'est à travers ça qu'on voyage et c'est fou de voir comment la langue est chargée de tout ça. C'est-à-dire que la langue est plus que la langue, évidemment. Et je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça du... Moi, je trouve que ce que j'ai trouvé formidable, c'est qu'ils sont arrivés à le faire. Moi, je crois que je n'aurais jamais réussi à faire ce qu'ils ont fait, eux, et que c'est une vraie performance. Parce qu'ils arrivent à un temps court qu'ils avaient à leur disposition, parce qu'ils savaient. Ce n'est pas qu'après, au montage, ils savaient et qu'en fait, le montage s'est fait un peu sur place. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément qu'on fait un plan, parfois on fait plus, ou peut-être on fait deux, on fait trois, parfois plus. Et pour arriver, pour qu'eux arrivent à se concentrer, à dire l'essentiel en un temps qui est autour de sept minutes. Et moi, je trouve que je suis émerveillée comment ils ont réussi à le faire. Et moi, je trouve que c'est... J'ai deux ici et je trouve que c'est formidable. Est-ce que Jonas, dans l'entretien avec Nourith, est-ce que tu as l'impression de dire tout ce que tu voulais dire ? Ou tu as l'impression que tu en avais laissé un peu... Voilà. Parle-nous aussi de toi, ton expérience. Merci. C'est une très bonne question, mais c'est difficile parce que c'est vraiment à la croisée... C'est vraiment entre les deux. C'est-à-dire que c'est à la fois une performance artistique et une interview. On est vraiment à cheval entre les deux. Donc, il y a un certain nombre de choses que j'aurais pu dire, des choses que j'avais parfois envie de préciser sur des détails qui, effectivement, étaient peut-être pas intéressants au niveau... pour l'extérieur en général. Il y a des choses qui sont un peu de la déformation professionnelle. Ce que je fais, j'ai l'habitude d'en parler dans le travail. Donc, il y a... C'est vraiment codifié de manière qui est très, très différente. Donc, moi, j'ai trouvé ça difficile. C'est plus ça que j'ai eu en tête. Après, il n'y a pas eu de frustration, vraiment, de point entier de l'histoire ou de la trame que j'aurais occultée. Ce n'était pas du tout ça. C'était que... On nous a demandé, nos rites nous a demandé un format très particulier et dont l'idée est de ne pas non plus laisser transparaître que c'est particulier et que c'est difficile. Voilà. C'est un exercice qui était... Mais c'était d'ailleurs vraiment passionnant à faire, puisque à chaque prise, on reprend le fil et, en fait, on le fait assez différemment. Il faut que ce soit à la fois intuitif et en même temps contrôlé. mais ça va très bien avec, je trouve, le reste du travail de nourrit. Tout à l'heure, je ne sais plus lequel de vous deux a parlé de minimalisme. Moi, je trouve que c'est millimétré. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a quelque chose de très épuré, mais rien n'est laissé au hasard. Il y a beaucoup de l'air quand même. Et le hasard était que c'est cette prise-là la tienne. C'est-à-dire qu'avec Jonas, je le rappelle, c'est-à-dire que je voulais essayer de lui enlever le ton et le ton qui l'amène parce qu'il est prof. Oui. Et j'ai essayé de casser le ton professeur. Je crois que dans la prise la bonne, il est allé ailleurs. C'est-à-dire que c'était surtout au niveau du ton de Jonas. Parce qu'avec chacun, c'était autre chose. Mais avec Jonas, c'était pas gardé. Il y avait quelque chose dans la manière comme ça qu'il parle, que j'ai entendu trop son secours à l'école. Et je voulais absolument... Et après, il y a un moment, il a lâché. Il a le ton et la ponctuation. C'est surtout au niveau de la ponctuation. Je parle parce que je me rappelle de notre travail. La ponctuation a changé. Le rythme a changé complètement. Et d'ailleurs, j'ai dit... Au bout de combien de prises ça a pris ? Et combien de tentatives pour que... Tentatives, il y avait beaucoup. Mais ça veut pas dire que c'est le plus entier. Mais ça veut pas dire que c'est pareil avec Anna. C'était pas... C'était pas pareil. Et ce qui concerne, par exemple, Lynn, et je crois que je dis presque trop par rapport à la cuisine. D'habitude, j'en parle pas. Mais avec Lynn, ce qui était vraiment génial, c'est le passage d'une langue à l'autre. C'est-à-dire que c'était absolument pas pareil. Elle n'a pas dit les mêmes choses. Ça ressemblait. Mais... Lui, c'était le temps. Et chez Lynn, c'était le langage du corps. C'est-à-dire que... Et j'avais affaire avec deux professeurs. Et ça, je voulais pas. Le temps du professeur. Et j'ai essayé de les casser. J'avais peur. J'avais peur. J'avais peur. Avec Jonas, que j'arriverai pas. Mais j'arriverai pas. Qu'on arrivera pas. C'est pas moi. Mais... À un moment donné, tout d'un coup, il y avait une prise miracle avec lui qui ressemble. Et c'était la dernière. C'était la dernière. C'était pas... Parce que je dois juste... Je le rappelle. Et je crois qu'avec ça, on va peut-être arrêter. J'ai travaillé avec... Avec... Doyon. Et c'était la pièce de... De... Sarraud. Nathalie Sarraud. Pour lui et pour nous. Et il y a... On a fait... Vous allez pas me croire. On a fait soixante prises. C'était avec Trentignon et Dusselier. Soixante prises, hein. Mais la même. Et eux, ils savaient pas en quoi c'est différent de l'une à l'autre. Je crois qu'ils ont dit qu'ils veulent le fatiguer. Pour qu'ils lâchent, ils voulaient le fatiguer. Soixante... Moi, j'étais à la caméra. Soixante prises. Il a fini par prendre la première. Donc... 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 Soixante, hein. Donc... Avec Jonas, je crois que ça m'allait la peine. Parce que j'ai pris la dernière. J'ai vu sur place que c'était la dernière. C'était peut-être la sixième. Que sais-je. Et je regardais... Je même pas regardais les autres, quoi. Parce que c'était clair que tout d'un coup, quelque chose s'est passé. Et c'était pas le mieux, hein. Céline, c'était le passage d'une à l'autre. Bon. Je crois que... Tu veux arrêter là ? Ah, je crois que c'est une bonne idée. Bah, écoute. Attends, attends, attends. S'il y a des questions, profitez-en. Oui, oui. La question, il peut venir. Mais si j'ai pris un mot, ça va. Oui. 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 Oui, c'est pour Anna qui fait la sound poetry. Ça, c'est quelque chose dont elle a l'habitude. Donc, j'imagine que... Comment ça s'est passé pour elle ? Parce que... Combien d'apprises au niveau... Parce qu'elle est habituée à faire du spectacle ? Ou c'est simplement... Comment c'est... Habituée, elle n'a pas... Je veux dire habituée. Non, non, elle est habituée, tu as raison. Mais ça ne se fait pas si souvent, hein. C'est ce genre de spectacle-là. Et en plus... C'est génial. Parce que là, c'était pas... C'était pas sept minutes. C'était pas sept minutes, c'était une minute et demie. Oui. Mais elle était... Je crois que... Je ne sais pas. On en fait peut-être trois. Euh... Mais elle était... Pour moi, elle était bonne dans tout. C'est ça ? Oui. Mais c'était... Juste un peu différent. Et j'avais du mal à choisir, mais elle était... Peut-être pas la première, mais la deuxième et la troisième, et peut-être une quatrième. Non, mais je veux dire... Ça, c'est pas la même chose. Mais ce qui est intéressant, quand tu dis ça, c'est qu'on peut se rendre compte qu'eux sont des acteurs. C'est-à-dire que c'est pas... Comme tu as quand même utilisé le mot entretien. Et même toi, tu as dit entretien. Il n'y avait pas d'entretien. Tout était parlé avant. Et moi, je fonctionnais avec des acteurs. C'est-à-dire qu'ils avaient un texte qu'ils n'avaient pas le droit d'apprendre par toi. C'est-à-dire qu'il fallait... Et Jonas, d'une prise à l'autre, il ne disait pas la même chose. Non. Il ne disait pas du tout la même chose. Et justement, au début, c'était trop long. Et on a fait du montage aussi. On a dit ça, on enlève ça, on met. Parce que le montage, il s'est fait sur place. Pas dans la scène contre moi, Bouddha, qui coupe en petits morceaux et qui sort les choses dans leur contexte. Là, moi, j'ai l'impression que je fais les contraires. Pour moi, c'est comme des acteurs. J'imagine toujours les choses qu'ils sont dans des petites maisons. Et... Je ne sais pas, comme chez Mushkin, je ne sais pas quoi. Chacun est dans sa petite maison. On allume les projets. On allume la lumière dans la petite maison. Celui, après celui, après celui, etc. Mais en fait, il dit les textes qui sont liés en même temps à leur vie et à leurs pensées. Je veux dire, c'est quelque chose de très important, biographique, mais pas parce que je raconte ma vie, j'ai une pensée que j'ai envie de transmettre derrière. Les mots sont forts. Le portrait d'Anna, moi, je trouve complètement... Je trouvais le film, mais on est plongé, on sent tout ce que vous racontez sur votre maman. Elle est en train de coudre et ça tombe. En fait, derrière des mots, il y a une émotion. Ce n'est pas mon histoire, c'est vraiment la vôtre. Mais il y a vraiment quelque chose qui nous submerge et qui fonctionne en très peu de temps. Donc, c'est vraiment... Rentrer dans la cuisine d'un film, ce n'est pas forcément diminuer sa force. Non, c'est ce que je n'ai pas envie de raconter, parce que tout ce que je dis, en fait, ce n'est pas vrai. Non, parce que là, j'ai deux personnes devant moi. Mais après, il y avait d'autres, et ce n'est pas comme ça. Donc, non, mais c'est vrai. En fait, c'est comme s'il y avait un schéma, il n'y en a pas. Parce qu'avec chaque personne dans tout le film, j'ai travaillé différemment. Donc, il n'y a pas du tout... Pas du tout. Il y a une dernière question ou une dernière intervention ? On va passer à la dédicace. Moi, je vous donne une question sur le titre. Sur le titre des mots qui restent. Là, dans ce qui nous est présenté, le titre du film s'appelle « Les mots qui restent ». Le mot langue n'apparaît pas. Pardon ? Ma question, c'est... Oui, parce que... Ce rapport des mots à ce qui reste, est-ce que c'est le sens ? Est-ce que ça a à voir avec quelque chose qui s'appelle le sens ? C'est trop compliqué, pour moi, de répondre. Parce que je vois Anna se tourner. Tu as envie de répondre ? À ma place ? Par ma place ? Non, pas à ta place. Non, pas à ma place, je veux dire. Je crois que chacun répond pour soi. C'est-à-dire que ça dépend aussi de l'âge qu'on a, vous savez. C'est-ce que quand j'avais écrit ta présentation, j'avais dit qu'il y a des jeunes et des beaucoup moins jeunes dans tes entretiens, et on n'a pas le même rapport au temps. C'est-à-dire que quelqu'un qui est à mon âge peut penser que, bon là, je vais parler, dans 10 minutes je vais tout dire. Quelqu'un qui est plus jeune, je n'aurais pas réagi comme ça, moi-même. Donc je pense que chacun... C'est un rapport subjectif au temps. Je ne pense pas... voilà, c'est tout. Que chacun a son rapport au temps. Je crois juste, moi, je pensais que si tu étais plus jeune, tu n'aurais pas accepté... Et je crois, non, de faire ce que tu as fait dans ce film, vraiment. Je crois, moi je suis partie de l'idée, je n'ai même pas, que tu vas le faire pour moi. Et je suis très très reconnaissante parce que quand vous allez voir le film, oui. Je peux te dire un truc sur les mots et... Merci beaucoup. C'est une excellente question. Les mots... Effectivement, ce n'est pas la langue qui reste. Et c'est vraiment des mots. Et une langue, ce n'est pas une suite de mots. C'est beaucoup plus que ça. Les mots sont articulés, ils ont un lien entre eux. Là, justement, il s'agit de certains mots qui restent dans des contextes familiaux. Donc, ce sont des mots qui ont un sens uniquement dans la micro-langue des familles qui continuent à les utiliser entre elles, sans avoir le reste de la langue. Donc, je pense que ces mots ont un sens différent pour chacun des locuteurs. Et même quand il arrive que ce soit des mots qui sont communs, puisqu'il n'y a plus d'interaction linguistique entre les gens, ces mots n'ont que le sens qu'ils ont pour la personne qui les produit ou pour son micro-cause. Super. Au fond, chaque mot est un langage. Quasiment. Il y a un côté Madeleine de Proust dans ces mots qui est évident. C'est-à-dire qu'ils évoquent quelque chose, il y a du sens. Mais ce n'est pas le sens qu'ils avaient dans leur système linguistique d'origine. Merci de votre réponse. Oui, mais bravo. Moi, j'ai juste une dernière question par rapport à la disparition quand même de ces langues. La disparition des langues en général. Il y a quand même un état de fait qui fait que ces langues-là, les langues disparaissent de plus en plus vite. C'est une mémoire aussi, peut-être un rapport au temps, je ne sais pas. Mais qui est-ce qui pourrait nous faire une sorte de point de l'époque ? Je ne sais pas, quelle était la question ? Non, sur la disparition des langues, sur l'état des lieux de la disparition de ces langues-là. Oui, je pense qu'elles ne sont pas transmises maintenant, ces langues-là. Et moi, mon souhait, ça aurait été qu'elles puissent continuer, qu'elles puissent se continuer, comme on l'a vu dans le film yiddish. C'est quelque chose, moi, qui me rend nostalgique et jaloux. Je me dis, mais pourquoi il n'y a pas des jeunes poétesses comme cette jeune Belge, qui sont amoureuses de la langue de ma mère ou de ma grande-mère ? C'est un phénomène qui s'est produit avec le yiddish, le phénomène poétique. Oui, mais là, les poètes, c'est les poètes des années-là ? Oui, mais tu veux dire qu'il n'y avait pas de grands poètes dans cette langue-là ? Peut-être, oui, peut-être. Je ne dis pas qu'il y avait l'écriture. Le yiddish était spécialement… C'est-à-dire que c'est une autre histoire. Non, peut-être. Mais moi, j'entends dire que le judo espagnol a beaucoup… Ça reprend. Ça reprend parce que dans les universités, on l'enseigne, et que du coup, il y a des gens qui parlent espagnol, qui se disent « Ah, je vais aller… » C'est-à-dire que j'apprends que dans les universités, ça reprend pas mal. Aux États-Unis, par exemple, on a un copain dont le père était de Salonique, il est devenu professeur et il a plein, plein d'étudiants qui écrivent, qui font… Voilà, ça, c'est quelque chose comme un rebondissement. Jusqu'où ça peut aller ? Bon, et Jonas enseigne quand même le judo marocain, non ? Il enseigne, il est enseignant. Et vous avez beaucoup d'élèves et… Oui, non, ça reste… C'est des petits gros trucs. Bon, je crois que… Tu veux qu'on arrête là ? Oui, parce que je sens que… On n'a plus envie de… Ok, d'accord. On fait arrête là. On va… Prendre un petit pot. Un petit pot. Il y aura une dédicace du DVD, donc, des mots casques, que tu ne dédicaces pas à nourrir, j'espère. Oui, on va essayer d'ouvrir des DVD. Vous pouvez où on peut la faire. Voilà. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à toi. 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 Merci à toi.